bonjour bonjour tout le monde et bienvenue encore sur la chaîne eldor japon la première vidéo de l'année et j'aimerais par cette vidéo vous souhaiter bonne heureuse année 2019 2018 est passé et c'est venu avec beaucoup de choses avec beaucoup d'euros qui est bas à mon niveau et donc j'aimerais profiter cette première vidéo là pour vous souhaiter bonne heureuse année 2019 beaucoup de santé beaucoup de joie et beaucoup d'accomplissements avoir dit de bons accomplissements dans votre vie professionnelle académique et puis sociale aujourd'hui cette première vidéo de l'année là c'est pour vous signaler la reprise des vidéos on va dire plus fréquente sur ma chaîne youtube j'avais stoppé un moment à cause de trois grandes raisons mais ne vous inquiétez pas c'est pas des mauvaises raisons c'est plutôt des bonnes raisons la première raison c'est que je devais préparer mon mariage donc pour parler de mariés pour ceux qui sont amusés sur facebook comment sur les réseaux sociaux vous savez ça plus ou moins vous savez que je me suis marié cette année pour ceux qui me suis seulement sur youtube voilà c'est maintenant que je vous annonce je me suis marié le 10 novembre en Côte d'Ivoire à Abidjan donc on a préparé le mariage donc j'ai stoppé les vidéos youtube c'est une des raisons le mariage a beaucoup fait parler de lui parce que je vais mettre les photos vous allez voir peut-être que vous vous avez vu les photos dans vos pays sans savoir qui c'était voilà le mariage a fait beaucoup parler de lui parce que je me suis habillé comme de l'akatsuki dans Naruto et ça fait le tour du monde et voilà beaucoup de buzz derrière ce mariage et la deuxième raison c'est que je devais apprêter mon doctorat donc voilà je suis au japon ça fait cinq ans je fais je fais un phd en anglais comme on dit un doctorat en français et donc le 25 novembre on va dire dans deux semaines two weeks ago j'avais ma soutenance des doctorats donc fallait que je me réconcentre je me concentre super fort pour pouvoir écrire ma thèse et préparer la présentation du coup je pouvais pas trop faire les vidéos comme pour aider d'autres personnes faut que moi il puisse je sois capable il faut que moi même je sois déjà tranquille quoi dans ma tête donc voilà pourquoi les vidéos avec avait cessé un peu dans le temps donc c'est les trois raisons moi des trois bonnes raisons de mon côté qui ont fait que j'ai à stopper pour un moment les vidéos de coaching mon service mais mon système de coaching le site internet qu'on a mis en place la plateforme qu'on a on a stoppé un peu parce que c'est moi qui suis le mail le leader si vous voulez donc comment je suis pas trop disponible les autres coachs ils ne répondent pas vraiment donc voilà c'est pour juste vous dire pourquoi on a arrêté ça c'est les trois bonnes nouvelles qu'on fait les trois événements qui ont fait que j'ai dû stopper un moment les vidéos sur youtube mais voilà l'année a commencé les trois les trois fous sont verts tout est bon voilà donc on peut continuer sinon notre on va dire notre programme ce qu'on avait décidé de faire pour aider les uns les autres partager les informations excusez moi m'avoir un peu enroué ce matin on revient de la fête du fin d'année nouvelle année donc on a beaucoup crié célébré donc je suis un peu enroué mais je pense que ça va le faire je vais essayer de travailler un peu le son montage donc voilà les vidéos vont reprendre et d'abord faut dire que la page de coaching elle est fonctionnelle et puis il faut dire que j'ai beaucoup de candidats qui ont été sélectionnés pour 2019 qui m'envoie les messages inbox ld merci beaucoup tes vidéos m'ont vraiment aidé et je pense que je vais mettre c'est c'est les on va dire les images de des messages de ces personnes qui ont été sélectionnés pour venir japon 2019 il ya deux un béninois un camerounais et puis deux ivoirien je pense qu'ils m'ont déjà dit merci beaucoup pour tes vidéos ça nous a beaucoup aidé grâce à 30 euros japon aujourd'hui donc félicitations à ces gens ça je pense qu'on va arriver donc j'ai pas envie de dire non mais voilà il ya beaucoup de gens qui ont été acceptés à la bourse mais les vidéos les ont beaucoup beaucoup bd je suis fier pour eux qu'on a pour l'amitié je suis content fier pour moi parce que c'est la mission que j'ai mis sur moi on va dire à signer on ne paye pas on me donne pas de le faire mais ça me fait plaisir de vraiment pouvoir aider les petits frais parce qu'il n'y a pas d'informations la personne pour les coacher donc le contenu de ces nouvelles vidéos là qui vont arriver ça sera vraiment on va dire pour parler de la bourse encore de la vie au japon mais cette fois si je veux aller plus en détail on va prendre pour chaque niveau si vous avez nouveau baccalauréat niveau licence comment faut remplir les formulaires on va remplir formulaire ligne par ligne page par page comment avec le niveau master c'est qu'il faut remplir on va pour un exemple je vais essayer de prendre un exemple comment créer un projet de recherche il y a tellement des questions qui arrivent là dessus et je vais prendre mon projet de recherche on va le parcourir ensemble et vous allez comprendre comment je fais pour pour avoir ma bourse peut-être que quand je dis projet de recherche c'est un peu flou les gens ne comprennent pas donc on va prendre un exemple on va aller en détail en détail en détail je vais prendre mon exemple et on va aller avec mon projet de recherche en détail en détail pour vous expliquer donc c'est un peu ça le nouveau contenu aussi en 2018 j'ai reçu beaucoup beaucoup de questions dans les commentaires sur la chaîne youtube comme vous pouvez le constater quand vous partez en bas des vidéos il ya beaucoup de commentaires j'essaie de répondre chaque fois que je peux on va faire on va mettre ça ensemble on va faire une vidéo spéciale de toutes ces questions que les gens se posent là et puis répondre à ces questions là donc voilà c'est le contenu de ce qu'on propose pour le début 2019 et puis une très 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 bonne nouvelle j'ai la possibilité que je puisse venir directement des on va dire des africains mais des ivoiriens dans mon école directement il ya une bonne image qu'elle a elle d'ailleurs japon il a il a bien fait les professeurs sont satisfaits du boulot du genre l'on s'est dit que il ya d'autres personnes qui là bas qui peuvent venir donc mon professeur déjà d'accord beaucoup des étrangers des étudiants ivoirien ou bien je suis pas béninois camérounais qui ont les moyens de payer les billets d'avion le mois à mon niveau je vais voir l'école pour qu'on vous donne on vous offre des stages ça a dit tu viens faire un stage un mois deux mois tu peux tuer tuerais tous nos pays donc mais c'est mon écran c'est ce que l'informatique c'est vraiment spécialité informatique donc on a fait une autre vidéo après je fais une vidéo pour expliquer comment c'est possible venir faire un stage de un mois mais deux mois au japon mais vous payez vous faut bien d'avion à l'éto à votre frère et nous ici à l'école monte mon côté ce qu'on peut faire c'est de voir l'école pour vous héberger et pour vous donner le matériel la formation pendant la durée de votre séjour bon une autre vidéo après pour aller en détail à l'issue donc c'est un peu tout on va s'arrêter pour aujourd'hui et puis restez connectés je vais envoyer une vidéo très bientôt pour parler on va dire les réponses que les gens ont pris qui parlent des questions que les gens ont posé pendant tout l'année 2018 ok c'est tout pour moi bye bye ciao ciao et take care